Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous écoutent. Plusieurs ouvrages que j'ai pu lire dernièrement, je crois qu'ils pourraient être intéressants à signaler, toujours dans le cadre de la formation qui nous occupe. Le premier de ces ouvrages, bien sûr, c'est l'ouvrage qui fait un peu l'actualité, cette dernière semaine, c'est l'ouvrage de Laurent Oberton. Laurent Oberton, qui, vous le savez, a sorti il y a quelques années un ouvrage qui a fait du bruit, la France Orange Mécanique, qui met en évidence un petit peu la guerre intérieure larvée que subit la population française depuis des décennies. Il avait sorti également la France Big Brother, qui dénonçait un petit peu le système néo-horwellien de lequel nous nous débattons depuis trop longtemps également. Ceci, Position Ring, et ainsi aussi un ouvrage sur le drame qui s'est déroulé en Norvège, avec ce tour en série Anders Breivik. C'est un ouvrage tout à fait intéressant, avec un point de vue assez personnel, et qui démontrait déjà des talents de romancier. Laurent Oberton vient de publier un ouvrage intitulé « Guérilla, le jour où tout s'embrasa ». Donc là, dans la lignée un petit peu de la France Orange Mécanique, il décrit un effondrement rapide de notre pays en quelques jours, sous le feu justement d'une insurrection qui échappe à tout contrôle, de cette manière, qui échappe au contrôle surtout des pouvoirs publics, et qui en fin de compte instaure une situation de chaos dans une perspective d'effondrement. Alors Laurent Oberton s'est toujours signalé par le fait qu'il abordait la question très marquée par l'anthropologie, par la sociobiologie et l'éthologie. Donc c'est toujours un point de vue assez clinique sur justement l'incapacité de populations domestiquées, au sens hétologique du terme, qui sont incapables de réaction vitale face à un danger brutal, à un effondrement total d'un univers familier. Et c'est surtout la sensibilité que signale cet ouvrage. C'est un possible qu'il décrit dans cette vente. C'est une écriture d'ailleurs, l'écriture est nerveuse, incisive, je dirais presque clinique et viscérale. Maintenant, il y a certaines descriptions qui sont assez effectivement sidérantes, comme notamment le chaos qui s'empare des grandes métropoles. Là, on voit beaucoup de réalisme dans ces descriptions et dans ces situations. Maintenant, il décrit une amplification paroxystique de tendance actuellement à l'œuvre. Je ne veux pas dire bien sûr que dans une veine fataliste cela puisse se produire, mais effectivement c'est un ouvrage qui a le mérite pour la majorité de nos compatriotes d'opérer comme un électrochoc salutaire qui pourrait justement prendre conscience à beaucoup de nos compatriotes des réalités qui sont encore actuellement, même si bien sûr c'est un phénomène quand même qui croissant. Dans ce qui décrit des situations dans les milieux ruraux, bon là on pourrait peut-être discuter. Il est vrai que ces derniers mois, voire ces dernières années, on voit quand même quelques phénomènes intéressants se produire de prises de conscience progressives de la part de pans entiers de la population. Donc on pourrait le juger parfois un peu pessimiste, on pourrait juger également qu'il force un peu le trait, c'est vrai que le trait est souvent forcé, mais je crois que c'est quand même un ouvrage qui mérite d'être lu, d'être commenté et débattu. L'ami Vincent qui est présent ici m'avait signalé à juste titre quelques approximations en ce qui concerne le domaine militaire, mais bon, ça ne remet pas quand même en cause un petit peu l'intérêt de ce roman. Ce roman d'ailleurs qui subit un certain blackout médiatique, même s'il a commencé très fort je crois au niveau des ventes. Donc je rappelle l'ouvrage de Laurent Oberton, Guerilla, Le jour où tout s'embrasa, aux éditions Ring. Alors dans cette veine un petit peu des questions d'effondrement, je peux signaler également le dernier ouvrage de Piero San Giorgio qu'il a co-signé avec un certain Chris Millenium, un Chris Millenium qui est présenté comme un ancien chef de la cellule nucléaire radiologique, biologique et chimique du GGN et un expert international en gestion des risques NRBC. Effectivement, l'ouvrage s'intitule NRBC, sous-titré Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux éditions Le Retour aux Sources. Donc en fait, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans la veine, notamment des ouvrages de Piero San Giorgio, notamment le fameux « Survivre à l'effondrement économique » paru en 2011, qu'il a fait connaître, suivi de deux autres, « Rue Barbare » coussigné avec « Voile Ouest » et « Femmes au bord de la crise ». Donc en fait, là, on est toujours des situations d'effondrement et surtout, on est des situations de danger de ce type, dans le nucléaire, biologiques et chimiques, des situations qu'on ne peut écarter. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, vivant, avec beaucoup d'encadrés et qui nous donne, bon, des recettes pratiques, d'éléments de survie, bon, pour ceux qui habitent à proximité, notamment de la centrale du Clerc, on y pense. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu des tentats, quand on se sent le Clerc, on peut s'en réjouir, bien entendu, heureusement, mais quand même, bon, je crois que c'est un ouvrage qui mérite d'être lu, et surtout qui nous apprend beaucoup de choses pratiques et qui est très clair, très didactique. Dont je rappelle les références, Cris Millenium, Millenium, ou Cris sans H, Pierrot Saint-Georges, NRBC, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux éditions de retour aux sources. Alors, troisième ouvrage que je signalerai aujourd'hui, c'est une réédition attendue, d'un ouvrage d'Edouard Limonov. Edouard Limonov, donc, le fameux dissident russe, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est revenu dans sa Russie natale, enfin, natale, non, il est né en Ukraine, mais dans la Russie qui l'affectionne depuis les années 90. Alors, vous vous en doutez, bon, en ce qui me concerne notamment, mais bon, ce n'est pas là le problème, on n'est pas forcément toujours d'accord avec les orientations politiques ou géostratiques d'Edouard Limonov, qui se présentent comme nostalgiques un petit peu de l'Empire soviétique, et dont les positions découlent de cela. Mais en attendant, on vient de rééditer, donc, c'est l'édition Bartia qui est mise à l'ouvrage, on vient de rééditer son ouvrage, le Grand Hospice Occidental. Donc, un ouvrage qui a été publié jadis par l'édition de l'Union Internationale, en 1988, si ma mémoire est bonne, et c'est un ouvrage surtout, bon, qui est extrêmement intéressant, parce que c'est une description, justement, du monde néo-orwellien, que j'ai tout à l'heure dans lequel nous vivons, entrevue au prisme, bon, d'une métaphore, celle d'un grand hospice, dans lequel on a les surveillants, dans lequel on a les infirmiers, qui vont soigner les éventuels dissidents, les éventuels individus déviants. Donc, c'est une plume alerte, incisive, et, bon, avec des considérations qui n'ont pas trop vieilli, même si, bien sûr, cet ouvrage, il faut le signaler, avait été écrit avant la chute du mur. Mais, bon, dans la lignée d'un Solzhenitsyn, d'ailleurs, ou d'un Alexandre Zinoviyev, donc, Limonov décrivait bien, justement, comme ayant été un ressortissant déjà d'un système totalitaire, il décrivait bien un petit peu les tendances qui étaient en cours en Occident depuis bien longtemps. Donc, c'est vraiment un ouvrage que je recommande. C'est une lecture agréable, et puis, surtout, avec le style inimitable de Limonov. Donc, je répète le titre, c'est le grand hospice occidental, aux éditions Bartia. Alors, quatrième ouvrage. Bon, vous savez, l'actualité nous montre sans cesse que le Proche et le Moyen-Orient sont en pleine recomposition, à la suite, d'ailleurs, des théories néoconservatrices, qui avaient été mises en avant au début des années 2000. On se souvient toujours des cartes de remodelage du Proche et le Moyen-Orient. Les cartes de Ralph Peters, qui était un idéologue néoconservateur. Michael Ledin, aussi, que Gabriel Rudolfi a souvent signalé dans ses ouvrages. Alors, un ouvrage, en fin de compte, d'un ouvrage très clair et très didactique, qui vient un petit peu nous replonger dans le monde arabe, en tout cas, dans son historique, et surtout dans les occasions manquées. C'est un ouvrage qui est signé par un ancien diplomate syrien, de confession al-Aoui, comme a dit son éditeur, qui signe sous le nom de Hussain Ali. L'ouvrage s'étudie « La faillite du monde arabe », sous-titré « Une renaissance manquée » 1916-2016, aux éditions Astré. C'est un ouvrage très intéressant, parce que c'est d'abord le point de vue d'un nationaliste arabe, donc qui se réclame de l'idéologie pan-arabe, du Baas, version syrienne. Mais surtout, c'est un ouvrage qui n'élude pas les responsabilités qu'ont les Arabes eux-mêmes dans cette propre situation, en mettant en évidence des tendances psychologiques, des traits mentaux et comportementaux que l'on peut remarquer chez les populations arabes, au sens très large du terme. Donc, il n'élude pas les propres responsabilités qu'ont de nombreux peuples arabes et surtout leurs dirigeants. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui donne un point de vue sous cet éclairage, et que je veux conseiller à tous ceux qui veulent un petit peu commencer à comprendre la situation dans cette partie du monde, avec vraiment un retour un petit peu sur l'éclatement de cette partie du monde après justement la chute de l'Empire ottoman. Donc, on fait vraiment à la fois un rappel historique très clair, très didactique et très synthétique, et surtout, voilà, on a le point de vue d'un arabe et surtout qui n'élude pas les responsabilités que les peuples arabes ont eux-mêmes dans cette situation, en fait, donc on a un monde qui n'a pas pu décoller. Et dans la préface, d'ailleurs, on rappelle un petit peu les ouvrages de Benoît Mècheur, qui m'étaient édités dans les années 50 et 60, où là, il y avait un espoir de voir émerger un monde arabe unis et qui représenterait un autre pôle, comme il l'a représenté jadis au Moyen-Âge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, il s'agit du califat, de la part des néo-djihadistes, ces djihadistes mutants qu'on a vu apparaître avec l'État islamique. Donc là, vraiment, je crois que c'est un éclairage intéressant et c'est un ouvrage de lequel j'ai appris encore beaucoup de choses et dont la lecture est fort agréable. Donc je rappelle l'auteur, Houssein Ali, La faillite du monde arabe, Une renaissance manquée, 1916-2016, aux éditions Astré. Alors maintenant, dans le chapitre un petit peu Notre longue mémoire, il s'agit toujours bien sûr aussi de nous réenraciner, de retrouver un petit peu nos fondamentaux. Je voudrais signaler deux ouvrages. D'abord, un ouvrage signé, un ouvrage inhabituel d'ailleurs, sous sa plume, c'est un ouvrage signé par Jean Audry. Dans Jean Audry, je pense que la plupart de nos auditeurs et des personnes présentes ici connaissent. Jean Audry, c'est le grand spécialiste francophone de la chose indo-européenne, des études indo-européennes, auteur notamment d'un fameux Que sais-je, qui a été réédité sous une forme augmentée aux éditions de La Forêt. Donc Jean Audry vient de sortir un ouvrage intitulé Le message de nos ancêtres, dans ces mêmes éditions de La Forêt. Alors c'est un ouvrage inhabituel, pourquoi ? Parce qu'en fait, là Jean Audry a écrit un conte, a écrit un conte pour adolescents qui met en scène justement nos ancêtres dans une époque fort éloignée qui nous renvoie de la proto-histoire, en se basant surtout, voilà, c'est intéressant, sur des éléments confirmés, sur des éléments de la tradition indo-européenne, lui en étant un grand spécialiste. Donc c'est un récit vivant qui met en scène des héros positifs, des tribus indo-européennes qui vont vivre pas mal de situations, qui renvoient justement à des mythes, à des récits communs de notre héritage ancestral. Cet ouvrage, en plus, a une très belle forme, de très beau papier, de très belle typographie, illustré magnifiquement par Eric Heidenkopf, qui fait souvent des illustrations pour les revues de la Nouvelle Droite, Nouvelle École des éléments, donc illustration en couleur. Donc c'est vraiment un ouvrage à mettre entre les mains des plus jeunes, mais aussi des moins jeunes, pour les grands enfants sensitifs des termes que nous restons, j'espère, de 7 à 77 ans. Donc un ouvrage intitulé, je le répète, « Le message de nos ancêtres aux éditions de la forêt ». Et c'est vraiment, voilà, ce sera une replongée, une nouvelle plongée dans l'univers immémorial de ceux qui nous ont précédés, donc les Boréens, pour reprendre aussi le terme heureux que Dominique Vénaire avait créé. Alors on reste dans notre héritage, mais justement, je vais parler de Dominique Vénaire, je vais parler, bien sûr, d'une œuvre qui lui fut chère et qu'elle a essayé de réhabiliter, en montrant que c'était un petit peu le texte sacré des Européens. Il s'agit bien sûr de Lilia de Domère. Lilia de Domère vient de connaître une nouvelle variation dans le domaine de la bande dessinée, dans une collection d'ailleurs dirigée par Luc Ferry. Luc Ferry, qui est un ancien ministre vient de paraître le premier volume, ce sera le premier de Troyes, intitulé L'Iliade. Enfin, L'Iliade, quand je dis L'Iliade, c'est bien sûr, L'Iliade mise en dessin. Le premier volume est intitulé La Pomme des Discordes. Il s'agit bien sûr du jugement de Paris. Tout le monde l'aura deviné. Donc, magnifique graphisme, souci du détail, de la reconstitution historique minutieuse. Là, on voit notamment les équipements des guerriers des époques de l'âge du bronze. On ne va pas se coltiner des hoplis de l'âge classique, mais on a un effort en tout cas de reconstitution. Le trait est très beau. Le trait rend hommage notamment aux types humains de la Thèse primordiale. Donc, je recommande fortement cette collection et surtout ce premier volume de L'Iliade intitulé La Pomme des Discordes aux îles de Gléna, scénarisée par Clotilde de Bruno et mise en dessin par Pierre Taranzano. Voilà, c'était... Oui, c'était... Oui, j'ai un peu dit encore quelques minutes. Alors oui, dans le domaine de la BD, ce n'est pas précisément notre héritage, c'est plutôt un héritage littéraire. Certains connaissent peut-être le maître du surréalisme flamand, Jean Ré. Donc, un écrivain envoûtant qui nous vient des Flandres belges. Alors, Jean Ré avait écrit une série intitulée Harry Dixon. Donc, cette série, bon, cette série a été aussi mise en BD il y a quelques années par un auteur appelé Van Der Egg. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était quelqu'un que connaissait Robert Stockers. On a vu Robert Stockers et il me disait qu'il partageait une vision du monde assez intéressante. Alors, dans la série Il y a eu des sens, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on adapte librement cette série, mais on met en scène donc la période des années 30 et surtout, on met en avant un arrière-plan occulte des événements qui ont agité le monde depuis, dans l'entre-deux-guerres et on passe indistinctement de l'Agartha de la mythique Thulée à l'Atlantide. Là, il s'agit donc d'un retable flamand avec, bon, l'arrière-plan des religions monothéistes. On passe, donc voilà, pour ceux qui sont familiers à la fois du Mathe des magiciens ou des ouvrages de Jocelyne Godwin sur les mythologies liées au pôle, je pense au livre Actos édité par les éditions Arké. Donc là, on se passionnera pour tous ceux qui sont familiers d'ésotérisme mais au sens positif du terme, c'est-à-dire, voilà, des questions qui se situent dans l'arrière-plan de l'histoire et c'est toujours très très bien scénarisé avec une ligne claire aussi au niveau du dessin qui rappelle notamment Black et Mortimer. Voilà, donc pour moi, c'est un album qui vient de sortir et moi, je sais que lorsqu'un album s'éterrisse je me précipite dessus ce que je n'ai pas empêché de faire il y a quelques jours. Donc je répète les coordonnées de l'ouvrage donc Aloued Ixon, alors le titre, oui, c'est Le Messager des Dieux et le Vol de l'Agnon Mystique c'est aux éditions, alors c'est une édition belge, c'est les éditions Art et BD et voilà, l'auteur s'appelle Van Der Heeg et c'est le dessinateur Renaud. Voilà, Gabriel. Je ajoute, je l'ai même pas écrit là, je ajoute qu'il y a la réédition de Nuremberg de Maurice Bardèche, les deux tomes, Nuremberg d'hier à son rassemblée édité par Conte Culture. Voilà, donc merci à tout le monde et bon, je répète, pour ceux qui seront demain, je serai synthèse, autrement, à Angis, autrement, il y aura le 9 novembre, Bruxelles, le 1er novembre, la Borotène, le 26 novembre, l'Espagne et puis on va repartir sur les cours d'ici début de l'année prochaine et il y aura beaucoup d'autres choses. Donc, je remercie et bonjour à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501